Bien le bonjour à tous c'est MotherPingu, espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour la dernière partie de cet iceberg. On va y voir ensemble des éléments du lore des plus méconnus ou intriguants tout en complétant les événements déjà évoqués. En espérant que ça vous plaît toujours, les épisodes 1 et 2 vous ont plu au moins j'espère, ne perdons pas plus de temps et plongeons directement dans les eaux sombres. Entamons directement avec un gros morceau, Xivu Arras et la suite de Touro Battle. Après la séparation de la fratrie, Xivu Arras continua les guerres afin d'augmenter sa puissance. Elle récupéra aussi le contrôle d'une partie des corrompus après la mort de son frère Oryx et se servit de ses troupes pour piller la cité des rêves à la recherche de reliques, dans un but qui nous est actuellement inconnu. Mais notre gardien les en empêcha et détruisit les forces déployées par la déesse de la guerre. Quelques temps après, Xivu Arras fit appel à Savasun dans le but de faire tomber les Kabbales, en commençant par leur capitale. Pour cela, Savasun influença l'ami de Kayatul et avocate générale de l'Empire Kabbal, Umunaras. Cette dernière développa une obsession pour la ruche, les étudiants dans le but de mieux entraîner les Kabbales et de faire des guerriers encore plus redoutables. Umunaras essaya de faire adopter l'idéologie de la ruche aux Kabbales mais Kayatul la destitua de son conseil de guerre. Cela ne l'empêcha pas de mener un rituel dans le quartier des forgerons d'Otorobatul. Une fois informé, Kayatul se dépêcha d'arriver sur place mais Umunaras, impossible à rajeuner, attaqua Kayatul avec de la magie de la ruche. L'impératrice dut se défendre et tua son ami devenu folle mais dans l'opération Kayatul compléta le rituel en offrant le sang et le sacrifice nécessaires avec la mort d'Umunaras. Ce qui eut pour effet d'ouvrir un énorme portail dans le ciel de Torobatul laissant passer les armées de la déesse de la guerre qui fit elle-même un carnage et dévasta la ville sous les yeux impuissants des Kabbales qui dut fuir de notre système pour espérer survivre. Après ces événements, le témoin ordonna à Xivu de draquer sa soeur mais sans succès car c'est nous qui l'éliminerons. Le nouvel objectif donné à Xivu fut de capturer les bases des esprits tutélaires du système afin de corrompre le réseau de Warsat en paissant une riposte de Rasputin lors de l'arrivée des pyramides. Mais surtout dans le but que nous donnions à Rasputin les capacités d'attaquer directement Xivu afin de se mourir de la destruction engendrée et de réaliser un rituel permettant de reproduire l'attaque de Torobatul sur Terre. Il y a un immense portail mais cela ne se passe pas comme prévu. Après la réapparition de Titan, Xivu eut pour mission de corrompre Ocelone via la liaison de corruption entre elles mais aussi d'empêcher Asha de nous révéler ce qu'elle sait sur le témoin mais elle a tout foiré. Elle finit par communier avec le témoin sur le cuirassé qui déçu d'elle lui intima l'ordre de se préparer à un combat contre Savasun dans l'optique de sa résurrection en tant que gardienne. Comme prévu par l'avant-garde, le reste de son histoire est à venir dans les prochaines saisons. Maintenant que nous en avons fini avec la ruche, nous pouvons nous penser sur les Vex avec le jardin noir ou du salut, comme vous voulez, et de leurs habitants les seuls reclus. Premier objectif de notre gardien, infiltrer le cœur du jardin noir fut une épreuve. Passer à la zone d'extension cabale et forcer les Vex à nous ouvrir la porte en nous les attaquant. Au cours de cette mission, notre spectre nous informe que les Vex que nous rencontrons ne sont pas tout à fait comme les autres. En effet, ces Vex faisaient partie de la faction des seuls reclus. Cette faction est à part des autres car répondant directement aux ordres des ténèbres, les autres factions ayant peur d'elle. Dans le jardin, les seuls reclus avaient pour objectif de recréer un 6 mini voile pour le témoin. Le cœur du jardin. Très bien, advienne que pourra. Allons-y. Alors, prête à tuer là-dessus ? Mais notre gardien viendra le détruire et élimine en même temps les 3 gardiens Minotaur, représentant le passé, le présent et le futur. Plus tard, la porte menant au jardin fut détruite par la Légion Rouge lors de leur reconquête de Mars. Le jardin restant à l'abandon. Il fut réhabilité par les Vex en communion avec les ténèbres. Lors de notre exploration de la pyramide lunaire, nous obtenons un artefact qui nous offre une vision du témoin sous notre forme nous proposant le salut. Avec l'aide d'Iris, nous déconnons un signal émis par l'artefact. Nous guidons vers un portail caché sous la surface de la lune, un lien vers le jardin noir qui a bien changé. Devenu le jardin du salut, nous y trouvons un esprit sanctifié et un artefact pyramidal. Après l'avoir éliminé, on y découvre une statue voilée servant de moyen de communion direct avec les ténèbres. Dans ce jardin, nous y éliminons aussi l'esprit éternel de nombreuses fois. Jusqu'à ce qu'Icora élabore un dispositif permettant de l'éliminer dans toutes les timelines en même temps, et donc définitivement. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir visité le jardin du salut. Une squad des trois Kentark y est passée peu avant nous dans le but de découvrir quelques secrets. Il pille notamment un artefact important pour les Vex, ce qui a conduit à une forte riposte de ces derniers. Après un long combat, les trois gardiens perdent leur lumière suite à des sujottements entendus à travers le jardin mais que leur spectre ne pouvait pas entendre. Ils se retrouvèrent forcés de conclure un pacte avec une entité pour survivre, sûrement les ténèbres. Ils se retrouvèrent donc avec des capacités inconnues qui poussa Lisbonne XIII, le sasseur de l'escouade, à éliminer ces deux comparses. Mais nous ne savons pas ce qui arriva par la suite. Restons dans le coin Vex avec du lore sur l'or monde natal Volantis. Nous ne savons pas énormément de choses sur cette planète mais nous pouvons actuellement nous y rendre, enfin c'est théoriquement possible. Vous vous souvenez du sommet miroitant sur Europe ? Le portail à la fin mène en fait à l'étoile Volantis 2082 ou l'étoile façonnée de son petit nom. Clovis Bray a créé ce portail en se faisant manipuler par les ténèbres, croyant chercher la fontaine de clarté. Une fois le portail créé, il envoya des robots d'exploration. Lors de leur exploration, ils se rendent compte de deux particularités dans ce système. La première est que les planètes n'en sont pas vraiment mais plus des satellites artificiels construits à base des planètes qui existaient alors. La seconde est que l'hibergeant bleu qui servait d'étoiles à ce système était pris dans une structure qui semblait à la fois réapprovisionner l'étoile en combustible, en hydrogène du coup, mais aussi y extraire des métaux, un peu comme une sphère de Dyson améliorée. Malgré tout ça, il semblerait que les satellites étaient contre toute attente favorable à la vie, même s'il y avait des radiations, des conditions vraiment très très dures dans ce système dû à l'astre en question. Il semblerait que ce monde soit le premier monde Vex, l'étoile datant de 13 milliards d'années alors qu'en théorie, selon Clovis Bray, l'étoile aurait dû mourir en 2 milliards d'années. Il est donc fort possible qu'un jour nous traversons le portail et attaquions directement les Vex dans leur monde natal. Enfin du moins on espère, ce serait une très bonne campagne. Reparlons maintenant du gardien Prédis et du collectif Dishtar car les deux sont liés. Le collectif Dishtar, durant l'âge d'or, voulut étudier les Vex et leur réseau. Pour cela, sous l'impulsion de Maya Shandarech, ils numérisèrent dans le réseau Vex les multiples versions d'eux qu'un Vex avait créé pour les faire douter et les combattre. Mais étant en contact avec Rasputin, un esprit trop compliqué à simuler pour les Vex, il savait qu'ils étaient les vrais. Les copies partirent donc à l'exploration du réseau et de nombreuses escouades rencontrent un gardien prisonnier des Vex hors du temps. Vous l'avez deviné, c'est prêt à Edith. Ce dernier resta en contact avec six groupes de chercheurs mais en détecte jusqu'à 200 de plus dans le système. Ils ont normalement été libérés lors de l'invasion Vex sur la lune mais nous ignorons s'ils ont quitté le réseau ou s'il s'y cache encore. Nous avons déjà évoqué la recherche de Clovis Bray sur la clarté mais on va approfondir ça maintenant. La clarté est une substance que a pu rechercher Clovis Bray pour perfectionner son projet EXO. Les EXO actuelles ne fonctionnent pas longtemps dû à diverses maladies mentales se développant au vu de la capacité de l'esprit humain à s'adapter à un corps entièrement robotique. C'est là que la clarté rentre en œuvre. Cette substance serva à stabiliser les esprits dans les EXO. Mais d'où vient ce produit ? Vous vous demandez. Et bien c'est Clovis qui, guidé par les ténèbres, ouvrit le portail Vex d'Europe et a fait des expériences sur ces derniers. C'est ainsi qu'il mit au point la clarté en combinant du radiolière Vex qu'il diluait avec les ténèbres. Vous vous en doutez mais cela induit des effets secondaires sur les EXO. Notamment des rêves de bataille, de meurtre de leurs armies ou des autres visions dérangeantes. De quoi devenir fou en somme. Le plus étonnant est la présence récurrente d'une tour sombre. Cette fameuse tour est possiblement présente dans le décor des défis EXO sur Europe. Clovis lui-même est devenu un EXO connu sous le nom de Banshee44. Mais pas seulement car il s'est aussi réincarné en Nia qui est nettement plus magnifique que son homologue Banshee. Un des derniers points à aborder pour cette partie de notre descente est l'histoire de Felwinter et des seigneurs de fer en général. Les seigneurs de fer sont un groupe des premiers porteurs de lumière voulant aider les populations en combattant les autres porteurs de lumière qui profitent de leur pouvoir pour se proclamer chef et diriger des communautés. On les appelait les seigneurs de guerre. On a notamment vu ce postulat dans l'histoire du vagabond. Mais certains seigneurs de guerre ont rejoint le camp des seigneurs de fer. C'est notamment le cas de Felwinter, un EXO régnant sur une forteresse le pic de Felwinter. Il eut notamment un rôle dans la destitution de l'ancien chef des seigneurs de fer, Driden, car ce dernier avait impliqué des civils innocents dans leur combat contre un seigneur de guerre, ce qui est contre une règle fondamentale du groupe des seigneurs de fer. On suppose que Felwinter l'élimina après que le vagabond lui raconta son histoire. Felwinter demanda à son spectre de préparer son équipement pour la bannière de fer. Et comme vous le savez, à la bannière, on fait pas du tricot. Un autre fait important à connaître est que Felwinter était un EXO, mais pas n'importe quel EXO, car il fut créé par Rasputin pour être son séraphin, un peu comme son fils. Mais ce dernier fut réanimé par le voyageur après la chute et Rasputin, un tout petit peu possessif, n'apprécia pas trop et conduisit les seigneurs de fer dont Felwinter fit partie dans le piège avec Laria, qui conduisit à la fin des seigneurs de fer et la mort de Felwinter. Si Rasputin ne peut pas avoir son fils, alors personne ne le peut. C'est un peu enfantin pour un esprit du tel air, vous ne trouvez pas ? Le dernier point à aborder est la création de Xur, notre bon vieux vendeur d'exotiques. Ce dernier est une création purement artificielle créée par les Neuf. Sa première apparition fut signalée peu après la fin de la grande chasse aux Ahamkara. À un moment donné, Marasov envoya la Titan au Rhin enquêter sur la disparition de sa première ire de la reine sur Eido, et notamment sur l'implication potentielle des Neuf, ce qui conduisit à un interrogatoire. Titan oblige, il fut musclé, mal interprétant un mouvement de Xur, qui voulait récupérer un bocal en argent. Dissimulé sous son lambe entonnoir, Orin lui asséna un violent coup de marteau de guerre dans le thorax, ce qui fit voler Xur, lui brisant le dos au passage, expliquant sa posture voûtée qu'il arbore toujours à l'heure actuelle. Comme une séquelle de cet évènement. L'hérodite de l'histoire est que Orin devint par la suite l'émissaire des Neuf, dans sa quête de pouvoir, remplaçant entre guillemets Xur qu'elle a amoché un peu plus tôt. Nous voilà maintenant dans les profondeurs. Le point le plus bas de l'iceberg est presque atteint. Il ne nous reste plus que quelques sujets à aborder. Le gros morceau de cette partie est le témoin, actuellement notre problème principal dans la trigue. Le témoin est le dernier représentant de son espèce. Une espèce qui, il y a longtemps, a reçu la visite du voyageur et elle aussi a connu un âge d'or. Mais l'espèce du témoin voulait trouver un sens à leur vie et découvrit que le voyageur qui nommait le jardinier était connecté au voile. Ayant peur de la lumière pour une catastrophe qu'elle pouvait engendrer, le tourbillon Elixny en est un exemple, ils concentrèrent leurs recherches sur le voile jusqu'à découvrir les ténèbres, une force de l'esprit façonné par la pensée. Comme l'est la stage ou le fait d'obscur, une force intérieure à la vie permettant de façonner le chaos de l'existence. Ils tentèrent alors de combiner le voyageur avec le voile afin de refaussonner la réalité mais le voyageur parti ne les laissant pas agir à leur guise. Le peuple des témoins usa alors d'un rite afin de se fondre en une seule entité est parti à la poursuite du voyageur afin d'imposer à l'univers leur vision des choses. Je dis ça comme ça mais on dirait un peu une religion. Dans sa quête le témoin corrompu, de nombreuses espèces telles que les krill qui deviendraient la ruche, un peuple que le voyageur aurait fini par aider. Une partie des vexes comme on a pu le voir avec son reclus mais surtout il s'entoura de disciples pour l'aider dans sa quête. Certains très connus comme Nézarek, Kaluz, Rulk ou encore Savasun en sont mais certains protagonistes sont potentiellement candidats. Notre chère Marasov est toute désignée, véritable rivale de Savasun, déesse ascendante et l'atout d'une bonne disciple en devenir. L'exo inconnu avec sa capacité à voyager à travers les timelines serait un atout de poids et pourquoi pas nous, notre gardien a vacu plusieurs de ses disciples. Nous manipulons aussi bien les ténèbres que la lumière. Certains comme les exos sont littéralement issus des ténèbres alors pourquoi ne pas essayer de nous convertir ? Je suis sûr que certains d'entre vous seraient tentés. Une piste pour l'avenir ? On verra bien. Pour l'instant, on verra bien l'histoire comment elle se déroule. Le dernier événement de cette partie est lié à l'Amrita. L'Amrita était un vaisseau colonisateur parti du Cosmodrome juste avant la chute dans le but de trouver un monde habitable à l'abri de l'influence du voyageur. Malheureusement, la chute se produisit et un diem eut lieu. Le choix se battre pour l'humanité sous les ordres de Rasputin en utilisant les armes du vaisseau en support ou tourner le dos aux voyageurs et ne pas se retourner poursuivant leur mission. Un vote eut lieu et deux camps se sont formés. Marasov, faisant partie de l'équipage, ne savait pas quoi faire mais il était trop tard. Les ténèbres étaient déjà là à tirailler leur esprit s'immiscent en eux comme s'ils léchaient leur charveau avec des milliers de langues fourchues. Le vaisseau subit des vagues de gravité ce qui les déstabilisa encore plus. Alesslie, la capitaine du vaisseau décida de suivre ses convictions et interagit directement avec les ténèbres demandant un laissé-passer, se considérant comme neutre dans cette affaire. Après tout, elle n'avait pas tort, le but de la mission était de s'émanciper du voyageur. Le voyageur réagit en essayant de percer les ténèbres autour du vaisseau mais n'y parvient pas. Le vaisseau dérivant entre lumière et ténèbres, tant d'énergie paracausal au même endroit, fit se déchirer l'espace et un trou noir se créa, aspirant le vaisseau. Ce trou noir menait vers un univers différent du notre, le défluent. La capitaine Alesslie fut la première à prendre conscience de où elle était. Et de sa conscience, elle modela lui cet univers tel son utopie rêvée. Propice à la vie avec des habitants immortels face au temps, mais une fois les quarante mille passagers réincarnés dans ce monde, une autre fission eut lieu dans la communauté. Ceux voulant rejoindre la terre pour se battre et ceux voulant vivre dans ce nouveau monde. Mais pour l'instant, ce nouveau peuple, les éveillés venant de naître devaient s'établir, se renforcer et se reproduire. Ce sont les maîtres mots du règne de la reine Alesslie, première reine des éveillés. Mais elle fut accusée par ses opposants d'avoir condamné son peuple à la souffrance en leur choisissant une vie mortelle lors de la création de leur univers, au lieu de les incarner en dieux immortels ou autres anges débarrassés d'enveloppes charnelles. Une guerre s'en suivit et Mara fut retrouvée afin de servir d'émissaires et de négociateurs. Elle trouva un accord avec Alesslie. Elle calma l'autre camp à condition qu'elle lui rende un service. Après le calme revenu, la reine Alesslie finit par abdiquer, ronger par le souvenir des vies perdues durant la guerre. Une nouvelle reine fut couronnée. Cette dernière mit en place un programme scientifique et construit des fusées sous l'influence de Marasov. Une fois les recherches terminées, Mara exposa les conclusions. Le temps passe beaucoup plus lentement dans le défluent qu'en dehors. Ils ne sont immortels que grâce à cet univers de poste qu'est le défluent. Et en en sortant, ils redeviendraient mortels. Mara voulant sortir du défluent, elle demanda à son peuple de la suivre dans notre système. Mais la vérité fut que Mara avait tout manigancé depuis leur arrivée dans le défluent. La faveur demandée à Alesslie était de la pardonner, car la vraie créatrice du défluent, c'était Mara. C'était elle qui s'éveilla en premier. En mentant, elle fit germer la discorde dans son peuple pour un jour pouvoir les faire sortir du paradis et les ramener dans notre système solaire là où était sa place selon elle. Et elle réussit. Là, une grande partie des éveillés sortit du défluent et s'installa dans le récif, récupérant quelques pouvoirs au passage dus à leur changement d'univers, même si une autre partie repartit du coup en direction de la Terre dès la découverte de la déincité et des dangers présents dans le système. Par les éclaireurs éveillés, mais sont considérés comme des traîtres par les éveillés du récif. C'est ainsi que d'une simple mission d'exploration et de colonisation spatiale, une espèce nouvelle est née et que Mara est devenue reine. Nous voilà à la fin de notre descente au fil de cet iceberg. Le dernier arrêt est les abysses et nous y sommes désormais. Les sujets abordés ici sont les plus méconnus et ou soumis à interprétations et théories. Alors n'hésitez pas dans les commentaires, je compte sur vous. Le point principal de cette partie est la cosmogonie qui nous est racontée avec le jardinier et le vanner. Cette légende s'étend au-delà de notre univers connu, coupé de l'espace et du temps, bien avant notre existence ni même celle de notre univers. Le jardinier et le vanner étant des entités antédiluviennes, ils existent parce qu'ils le doivent dans un lieu nommé le jardin, que les vexes ont plus tard tenté de copier avec le jardin noir et le jardin de salut. Ces deux entités avaient des rôles spécifiques. Le jardinier plantait au matin des graines que le vanner examinait le soir afin de trier de ce qui se développait, de ce qui fanait. Entre temps, les deux êtres jouaient un jeu, le jeu de la fleur, qui consiste à laisser se développer la fleur et de voir quels motifs apparaît, quelles possibilités fonctionnent et quelles possibilités échouent. Quelles civilisations se développent ou s'éteint arriva à un temps où un conflit éclata entre les deux joueurs sur comment interagir avec ce jeu. Car ce dernier finissait toujours de la même façon, un motif ou une forme finale après laquelle plus rien ne change. Ce qui plaisait au vanner mais dérangeait le jardinier car ce motif récurrent et final empêchait le développement d'une infinité d'autres possibilités ou motifs. Le jardinier voulant voir se propager la diversité et la vie sous toutes ses formes tel le voyageur terraformant d'innombrables planètes offrant la vie et un âge d'or à de nombreuses civilisations tandis que le vanner préférant la stabilité et la simplicité du motif récurrent qui assimilait tous les autres finissant seul à la fin comme le voile ou plutôt les ténèbres appelant à la forme finale. Ils décidèrent d'instaurer une nouvelle règle au jeu de la fleur. Le jardinier et le vanner s'intégrèrent au lieu de rester simples observateurs. A partir de ce moment là les règles pouvaient évoluer à l'instar des différents philosophiques qui les opposaient se changeront en haine. Le jeu de la fleur devint alors le monde matériel de notre univers et une véritable guerre pris forme entre les deux entités impliquant de nombreuses espèces telles que nous gardiens et électniers dans le camp du jardinier. Le témoin ou la ruche avec leur logique de l'épée dans le camp du vanner. Une question reste en suspens le motif final hors de l'équation lumière ténèbre et s'apparentant plus au vexe vivant dans un seul but le motif assimilant toute planète qu'il change en machine ou même être vivant tel qu'abeur le titan du caveau de verre se faisant infecté par le radiolaire après l'avoir bu. Cet ancien gagnant du jeu de la fleur tente de s'adapter à ses nouvelles règles. Les seuls reclus de sont adaptés aux ténèbres on l'a vu mais les autres ils transforment inexorablement les mondes en machine. Ils simulent tous les futurs possibles mais ne pouvant pas simuler la lumière qui est paracausal donc les ténèbres non plus. Ce pourrait-il qu'ils fassent le pari de la neutralité une fois le jardinier ou le vanner éliminé voire les deux ils seraient libres de compléter leurs motifs et d'atteindre la forme finale la forme finale du jeu de la fleur et d'être le grand gagnant de cet univers comme nous avons pu l'apercevoir dans le futur sombre simulé au sein de la forêt infinie. C'est une possibilité le voyageur ne produisant plus de nouveaux spectres les gardiens et la lumière sont donc une espèce finie sans descendance possible il ne resterait que les ténèbres qui se battent indirectement pour que le motif vex soit prédominant je vous laisse donc à vos spéculations. Restons dans les entités paracausal avec le voile et donc Neomuna. Comme nous l'avons déjà vu le voile est lié aux voyageurs car étant un artefact des ténèbres il est considéré comme une toile de conscience par les scientifiques d'Ishtar après sa découverte sur Neptune. Le voile a visiblement une conscience propre car ayant parlé à Maya Chindaresh dans ses pensées lisant s'appeler le voile et il serait leur salut. Les scientifiques élaborent donc une machine permettant d'entrer en contact avec le voile en reliant plusieurs consciences sur le modèle de l'Aria ou d'Evex. Tous les exo participants à l'expérience verraient leur conscience effacée dès leur contact avec le voile et les humains simplement tués. Après plusieurs essais et la création accidentelle d'un exo copie de Maya Chindaresh avec sa voix et certains souvenirs ils réussirent à créer un lien entre le voile et des humains. Mais Maya a plus tard essayé seul de se connecter au voile pour une raison inconnue et on est morte. Le voile a différentes propriétés comme celle de faire fuir les vexes protégeant ainsi les scientifiques d'Ishtar lors de leur installation ou d'imprégner la zone de fil obscur. Une manifestation des ténèbres est aussi la source d'énergie de Neomuna et la base de l'archi nuage. Nous n'en savons pas beaucoup plus sur le voile, son apparition étant toute récente dans l'intrigue. Passons maintenant à un sujet qui me tient à cœur, l'expédition du vagabond sur la planète de glace. On commence à entendre parler en jeu mais cet événement reste assez énigmatique. À l'aube de la création de la cité, le vagabond et son équipage partent en expédition en dehors du système solaire dans l'espoir de trouver quelque chose de plus grand que la lumière. Pour rappel, il n'est pas fan de la lumière et des spectres. Lors de leur expédition, ils arrivent sur une planète gelée qui dégage une énergie semblant repousser la lumière. L'équipage décida d'aller à la surface de la planète pour étudier cette énergie et possiblement de la rendre portable. Au vu des conditions extrêmes, le vagabond a été réticent à s'établir sur la planète. Le froid faisant mourir de froid une partie des gardiens de l'équipage, il finit par trouver d'étranges structures monolithiques abandonnées contenant des créatures amorphes ressemblant à des ombres en stade cryogénique. Cette créature était la source de l'énergie réprimant la lumière. Durant une nuit, un gardien est encore mort de froid mais son spectre ne pouvait pas le réanimer dû à la proximité d'une des créatures. En effet, de nombreuses créatures errent dans le désert gelé recouvrant la planète. Cette mort définitive créa des tensions dans l'équipage de gardiens mais conforta aussi le vagabond dans son idée d'en ramener une sur terre afin de calmer les guerres entre gardiens. Le groupe décida de s'installer dans un monolithe plus froid que l'extérieur mais offrant une meilleure protection vis-à-vis des créatures. A la mort d'un second gardien dû à la proximité d'une des créatures, la tension s'accentue et lorsqu'un gardien sort en arme, le vagabond dut leur mettre un gros coup de pression pour aller menacer de tous les tuer si l'un d'entre eux recommençait. Le vagabond pensant que la mort du second gardien n'était qu'un accident, la créature ne l'ayant pas tué volontairement, après un an de survie dans ce monde gelé, il n'était plus que quatre, dont le vagabond. Sans possibilité de partir, leur vaisseau étant en panne dû au froid extrême, ils ont d'un coup tous perdu leur lumière. C'était l'attaque de la Légion Rouge sur la cité et la capture du voyageur. Mais les quatre survivants n'en savaient rien. La paranoïa prit le dessus et 5-1 pensait que les autres étaient responsables. L'un d'entre eux sortit son arme. Le vagabond mise à exécution sa menace et les tué à tous les trois. Le vagabond, seul, échoué sans spectre, il se souvient que son spectre lui parla d'un moyen de capturer une des créatures et de modifications possibles que le spectre pouvait subir. Le vagabond entra en mode survie et captura des créatures, les désoçant pour récupérer des pièces, faisant tout pour ne pas mourir de froid avant de finir les modifications de son spectre. Il réussit à le modifier et son spectre utilisa une énergie autre que l'aile lumière. Son spectre ne ne pouvons plus parler mais acquis des pouvoirs qui seront à la base de la technologie du gambit. Ses pouvoirs, à nouveau opérationnel, le vagabond réussit à quitter ce monde et revient à la tour. A l'époque où ce lore est sorti, la communauté appelait les créatures de voile. Depuis que le voile de Neomuna est apparu, cette espèce n'a donc pas de nom déterminé ni a été aperçu en jeu. Peut-être plus tard dans l'intrigue. Le Télesto, cette arme qui a fait crier plus d'un joueur de compète et est surtout doté de sa propre conscience, capable de hacker les serveurs de Bungie et de changer sa capacité exotique sans trop de raison. Elle… Finissons avec le mystère des souterrains de Chicago. Ancienne cité humaine, elle fut abandonnée lors de la chute. Plusieurs squattes y sont vendues, c'est d'ailleurs là que le fusil l'ange du graviton fut retrouvé. Mais le plus grand mystère réside dans ces souterrains. De nombreux gardiens ont tenté de les explorer, mais peu en sont revenus. Il semblerait qu'une créature y traque les gardiens. Nous n'avons pas plus d'informations que ça, il se pourrait que l'on en apprenne plus dans le DLC Final Shape ou dans la future saga. C'est ainsi que se termine notre déstande le long du lore de Destiny, qui est plutôt costaud, c'est le moins de le dire. Comme vous vous en doutez, j'ai dû faire des choix et résumés à outrance afin de faire une vidéo digeste. C'est assez courte, sinon on en aurait eu pour trois semaines à tout détailler en profondeur. Bien évidemment, les sources utilisées pour l'écriture de cette vidéo sont le site destinipédia, le travail du youtuber Playbox, aussi bien sur Youtube que sur son site Petite Lumière, le site Novarkand, Wikipédia et le plus important, 8 ans de jeux sur la licence Destiny, pour un total de presque 10 000 heures. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ça a été un sacré boulot de plusieurs mois pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a fait kiffer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine ! Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada